Yop mes poules, c'est Laïf Achard qui est aujourd'hui en se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et avant de commencer cette vidéo qui portera sur une histoire de fou épisode 2 Je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo le mercredi Ce mercredi là en fait, voilà tout simplement, je m'en excuse d'avance Si je n'ai pas fait de vidéo ce mercredi, c'est tout simplement parce que je ne pouvais pas, manque de temps Les cours, etc, etc, et puis je n'étais pas chez moi longtemps, j'ai dû rester dans l'après-midi 2h chez moi Et j'ai dit tout à fait, donc je n'avais pas le temps de faire de vidéo Par contre des fois, en ce moment les mercredis, je ne ferai pas de vidéo Ou alors j'en ferai une mercredi et une le samedi Parce que je trouve que samedi, dimanche en fait, vous vous laissez beaucoup trop vite Vous vous laissez vraiment vite du coup, ce qui se passe c'est que je me retrouve avec peu de vie en fait Le week-end, par contre le week-end prochain ça va, tu vois En fait il faut attendre une semaine, du coup un espace de 4 jours à chaque fois, je pense que c'est bien Donc je pense que je vais faire ça pour la suite Donc je ferai une vidéo ce samedi et puis après ça sera mercredi prochain Voilà, donc on va commencer pour l'histoire de fou Alors, avant de commencer l'histoire, c'est une histoire que j'ai chopée sur internet Dans laquelle je n'ai pas eu d'abonnés qui se sont lancés dans un texte pour raconter une histoire qu'ils ont vécu Ou alors qu'ils ont... enfin voilà, c'est pas grave, mais c'est dommage je trouve Alors tout d'abord, ça se passe en Afrique en fait C'est un petit africain en fait, né dans une famille avec une soeur et deux parents Voilà, dans une maison qui mesure à la base 10 mètres carrés je crois 10 mètres carrés c'est ça, 11 mètres, excusez-moi, 11 mètres carrés Je l'avais noté, 11 mètres carrés Donc pour vous dire ce que c'est 11 mètres carrés, c'est genre Enfin, je ne sais pas comment vous dire genre Là par exemple, je suis dans ma chambre Ma chambre elle fait 11 mètres carrés, soit qu'il y a un lit, un meuble et un bureau Tu vois, avec un ordi Tu vois le truc Ben eux c'est ça Soit qu'il faut la cuisinière Il faut les lits Il faut tout ce qu'il y a dans une maison Dans 11 mètres carrés quoi Rien que ça, je trouve ça abusé quoi Et en fait un jour, il y a deux Il y a deux touristes français en fait, milliardaires Qui ont croisé cette famille en fait Qui ont dîné avec eux Et en fait, la famille leur a fait un repas de ouf Franchement un truc de malade quoi Super bon et tout Pas avec de la grosse bouche Genre des trucs super chers Mais avec des trucs de leur pays De leur pays Et ça a beaucoup plus les touristes Apparemment Pourquoi ? Bah tout simplement en fait Ils ont Ils ont comment dire En fait ils sont A la base ils sont repartis en fait Ils sont revenus un mois plus tard Avec les papiers d'un achat d'une maison en fait 20 euros par mois pour un an Voilà tous les mois La famille doit donner 20 euros 20 euros pendant un an Donc là vous vous dites Ouais mais c'est rien Mais la famille elle peut un an La famille en fait gagne 2 euros par an En tout Pour vous dire Le truc de malade quoi Du coup ils leur ont Les touristes français Milliardaires Ils leur ont fait une avance De 1 million d'euros Donc pas que pour payer la maison Mais pour payer les études La bouffe Etc etc Des vêtements Et puis Puis rester tranquille Avec un petit Un petit fond D'argent Juste pour vous dire Quand on a 1000 euros Dans ce pays C'est qu'on est Riche Juste comme ça Tu vois Pour qu'ils ont 1 million d'euros Bon après ça vient pas d'eux Mais les touristes français Qui étaient milliardaires Pour 1 million d'euros Ils s'en foutent qu'on paie En fait 1 million d'euros Ok je te les donne Et puis basta Tu vois Donc ça c'est un bon point Deuxièmement J'ai Regardé plus précisément Tout ce qui est l'histoire En lui même Et genre Et genre en fait Le petit en fait C'était un C'était un monstre à l'école En fait Et du coup Quand il est parti A l'université Grâce à l'argent Des touristes français Et bien il a Il a fait carton Tout simplement A l'université Il a eu son diplôme Il a eu Il a fait un bac Plus 8 Ou un truc Dans le style Enfin il s'est gavé Pour être ingénieur En fait Et aujourd'hui même Il a une des meilleures places A Google Et il gagne 50 000 euros Environ Juste pour vous dire Les potes Qu'un truc dans votre vie Peut vraiment tout changer Parce qu'il serait jamais arrivé là Sans les deux Touristes Et il les a vus en fait Il les a revus Pour le remercier Et les touristes en fait Ils l'ont dit Qu'ils avaient vu dans son regard Un manque de quelque chose Et que les touristes Ils voulaient l'aider Et moi je trouve ça super Parce que genre Je sais pas T'es un touriste Tu connais rien Au pays où t'es Mais par contre Tu aides Les gens qui y sont Moi je trouve ça Franchement je trouve ça énorme Parce que Enfin C'est pas pour vous dire Mais moi je trouve ça juste énorme Parce que Le mec Voilà Le mec il habite Je sais pas en fait Je sais pas comment vous dire Mais Moi je trouve ça juste énorme Cette histoire Et je voulais vous la faire partager Dites moi dans les commentaires Si en tout cas Elle vous a plu Parce que moi Perso Elle m'a Je l'ai kiffé en fait Enfin Voilà J'ai plutôt apprécié cette histoire Pas au point de Tomber par terre non plus Mais Franchement c'était une histoire Que j'ai vraiment apprécié Voilà Donc après c'est C'est votre avis aussi Dites moi dans les commentaires En tout cas Si elle vous a plu Cette histoire Et aussi Je voulais vous parler Encore une fois De ma deuxième chaîne D'YouTube Voilà Qui est consacrée A la PS4 Et à Black Ops 3 Je fais une vidéo par semaine Donc normalement Une vidéo par semaine Ouais Donc n'hésitez pas à aller voir Mes vidéos Aujourd'hui Il y a un plus de 100 kills Au sniper Qui sort Sur ma chaîne Donc n'hésitez pas à aller voir Ça me ferait super plaisir C'est un gros gros gameplay Pour ceux qui se connaissent un peu En 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 Black Ops 3 Ou même en Call of De faire des plus de 100 kills C'est pas comme des nucléaires C'est pour moi Après je l'ai dit dans la vidéo Vous y allez voir Mais pour moi Les nucléaires sont beaucoup plus durs Que les plus Beaucoup moins durs Que les plus de 100 kills Après c'est votre avis Mais bon Voilà Sinon Donc je fais une petite attaque Voilà Avec vous Juste pour gagner En fait Sur un tournoi Un peu farm Tournoi Du coup je joue Je joue aussi les coupes Voilà Donc il y aura un résumé de tournoi Mercredi prochain De ce tournoi Tout simplement Voilà Donc je tiens à dire aussi Que Comment dire Je tiens à vous dire Tout simplement Ne croyez pas Parce que j'ai une deuxième chaîne Youtube Parce qu'il y en a qui m'ont dit Ah ouais T'abandonnes la Mifachark Nanana Nanana Non les potes J'abandonne pas du tout La Mifachark Mais voilà Après c'est Je peux pas Je peux pas Enfin Si vous Moi je commence à me lasser En fait De faire que Vraiment que Du jungle it Ou quoi que ce soit Sur ordi En fait Je me laisse un tout petit peu Ça veut pas dire Je me laisse à bloc Je me laisse un petit peu Du coup J'ai décidé De faire un peu plus De vidéos Sur d'autres trucs Sauf que Sur l'ordi Il n'y a pas BO3 Et c'est le jeu Où je joue le plus Je joue le plus De toute façon Sur PS4 Voilà donc N'hésitez pas à aller voir Ma chaîne Elle sera Dans la description Voilà donc Ticker Gaming Donc ma deuxième chaîne Et puis Et puis voilà Donc La vidéo qui sort Cet après midi Il me semble Parce que là Je suis en train de tourner Il est Il est des 10h30 je crois Voilà donc Cet après midi Donc n'hésitez pas A aller voir La vidéo Ça me ferait super plaisir A liker A commenter aussi Et puis aussi Racontez-moi une histoire Pour cette vidéo Sur la Miffa Shark N'hésitez pas Vraiment N'hésitez pas Je dirai pas votre nom Si vous voulez pas Au pire Vous mettez un commentaire Masqué Juste Que ce soit Juste Pour moi en fait C'est un commentaire Vous allez dans Commentaire Et après vous faites Affichage Je sais plus trop quoi Bref C'est pas super compliqué Et si vous avez honte Ou quoi Je dirai pas votre nom Mais en tout cas Moi ça peut être Super sympa De raconter une histoire Que vous avez vécu Que ce soit triste Ou pas triste C'est la loi de la vie Faut pas non plus pleurer Parce qu'on On a vécu Un truc Faut s'accrocher Tout simplement C'était La Miffa Shark N'hésitez pas A liker la vidéo A commenter la vidéo Sur ce que je vous ai demandé Et à partager la vidéo Si ça me fait super plaisir C'était La Miffa Shark Et pisse les potes Sous-titrage Société Radio-Canada